Voilà, Dieu a des surprises, nous le croyons, il va le faire, il le fera au-delà de ce que nous pensons et de ce que nous demandons. Alors ce matin nous sommes encore bénis d'avoir avec nous notre pasteur, le pasteur Valéry. Il nous a fait énormément du bien le dimanche dernier. Alors nous, Dieu nous a accordé la grâce de l'avoir, un homme béni, un homme de bien, un homme qui a un passeport bleu, qui peut aller dans le monde entier, sans visa. Un homme qui est dans le ministère, mais en même temps qui travaille dans une branche de l'ONU, c'est-à-dire dans le monde entier. Et qui au travers de son travail apporte l'évangile. Il y a quelques années on était ensemble à Bidjan, on a passé de très très bons moments avec le travail que le Saint-Esprit a accompli au niveau de la Côte d'Ivoire, les quatre églises qui sont vraiment en train d'évoluer, est vraiment un homme béni. Et nous sommes vraiment heureux, bénis de l'avoir. Et ce matin encore, alors j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Valéry Kabamba. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire au Seigneur Jésus. Nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus. Je rends gloire à Dieu qui a rendu possible la rencontre de ce matin. En même temps, je voudrais m'inquiéter de ces devoirs agréables que de remercier l'homme de Dieu, l'ange de la maison, pour le cœur favorable, plein d'amour pour notre personne. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais aussi tous ceux qui l'entourent et qui travaillent à ses côtés pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne pourrais pas, je m'en voudrais si je ne vous transmets pas, si je ne vous transmettais pas les salutations de la Grande Assemblée de l'Arche, mais aussi de notre papa, le pasteur Israël Sembé, avec qui j'ai parlé hier, en m'étakinant, parce que hier c'était l'anniversaire de mon épouse. Alors il était en train de me dire, mais pourquoi as-tu accepté de voyager alors que c'était son anniversaire? Et donc je crois qu'il nous suit à distance et il nous suivra. Nous voulons, en acceptant les salutations qu'il nous transmet, de bien vouloir aussi lui envoyer des salutations à distance. Et si vous êtes d'accord, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. C'est vraiment un papa de bien, un homme de bien. Je vous dis, si vous avez un tel homme comme père, vous êtes un homme béni. Comme nous. Et donc à ses pieds, nous prions le Seigneur, nous disons Seigneur jusqu'à ce que tu reviennes. Nous sommes là et nous continuons à servir le Seigneur à ses côtés. Je vous transmets en même temps les salutations de mon épouse qui fêtait son anniversaire hier. Avec mes enfants, est-ce que vous acceptez cela? Merci. Gloire soit rendue à notre Dieu. Sans plus tarder, je voudrais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous les ouvrons dans les livres de Esaïe 66. Nous allons lire le huitième verset. Je crois que nous n'avons pas besoin de nous présenter. Le pasteur l'a déjà fait. Nous sommes vraiment dans la maison. Si vous venez à Kinshasa, nous sommes de l'église L'Arche de l'Alliance. Le centre évangélique L'Arche de l'Alliance qui conduit le pasteur Israël Sembé à quelques kilomètres de l'aéroport. Et donc, vous ne pouvez pas rentrer dans le centre-ville sans passer par l'Arche de l'Alliance. Et si le Seigneur vous faisait grâce de pouvoir y arriver, ne manquez pas d'être à l'Arche de l'Alliance. Et nous allons vous accueillir avec un cœur ouvert et beaucoup de joie, comme nous le faisons. D'ailleurs, je vois papa Jackie, maman bébé qui viennent toujours là et qui sont tout le temps avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Esaïe 66 à partir du huitième verset, la Bible dit Oui à jamais, qui n'a jamais entendu pareille chose et qui n'a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître à l'un jour ? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ? A peine en travail, si on a enfanté ses fils. Ouvrirai-je les seins maternels pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître ? Empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu ? Réjouissez-vous avec Jérusalem. Faites d'elle les sujets de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. Tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez d'œil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Et Samuel au chapitre 9, à partir du 15e verset, c'est une longue histoire, je préfère prendre à partir du 15e verset, nous connaissons bien l'histoire à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres entiers. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, Demain à cette heure, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel lui aperçut Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je te parlais, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi je t'ai pris, où est la maison du voyant ? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant, monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a trois jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël ? N'est-ce pas ? Pour toi et pour toute la maison de ton père. Saül répondit, n'y suis-je pas Benjamite l'un de l'une des plus petites tribus d'Israël ? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin ? Pourquoi donc me parlais-tu de la sorte ? Samuel prit Saül et son serviteur le fit entrer dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés qui étaient environ trente hommes. Samuel dit au cuisinier, serre la portion que je t'ai donnée en te disant mets-la à part. Les cuisiniers donna l'épaule et ce qui l'entoure et il la servit à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé, mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi Saül mangea avec Samuel ces jours-là. Amen. Dieu notre Père, nous prions que ta main de grâce soit sur nous, que tu nous bénisses par ta parole, parle-nous et fais-nous de bien. Dans le nom puissant de Jésus, monte sur nous Seigneur, loin de nous toute la prétention d'être un spécialiste à pouvoir décortiquer les Écritures, mais nous voulons nous confier à toi et à toi seul et par ta grâce au moyen du Saint-Esprit, rend ces choses possibles et que ta grande bénédiction soit notre partage. Au nom de Jésus, Amen. Nous voulons ce matin nous entretenir autour de ce thème, les secrets pour enfanter l'impossible. Les secrets pour enfanter l'impossible. Si vous voulez, comment enfanter l'impossible ? Eh bien, les deux textes que nous avons lus, qui sont en fait pour nous les textes des bases, les tout premiers en lecture, Esaïe 66, nous donnent un tout petit peu le principe de ce que nous voulons dire et les deuxièmes nous donnent un cas pratique. Ces cas pratiques ne se limitent pas seulement à Saül, mais ça peut s'étendre. Ce matin encore, vous atteindrez-vous, au moins, c'est possible. Mais tout part du principe. Le principe nous donne, lorsque nous lisons cette portion de l'écriture, à nos yeux une véritable impossibilité d'action et même d'imagination. Lorsque Dieu parle ici, dans ces textes, on sent Dieu amener le peuple à comprendre qu'il est au point de pouvoir faire quelque chose d'impossible. Il dit, qui n'a jamais entendu pareille chose ? Ça veut dire déjà que si c'est Dieu qui se permet de le dire, dont il avait toute la connaissance comme il l'a du reste, il voulait simplement rappeler au peuple que je veux faire quelque chose que vous n'avez jamais entendu, quelque chose que vous n'avez jamais vu. C'est ça le principe. Et il dit, une nation peut-elle naître en un jour ? Peut-elle être enfantée en un jour ? Et lorsque Dieu dit ces choses, non seulement qu'il les pose en forme interrogative, mais il y a l'assurance de l'accomplissement de cette grande vérité, non pas par rapport à la simple promesse qu'il pouvait être en mesure de faire, mais aussi par rapport à ce qu'il est capable par son être, par son existence, mais aussi par sa capacité de faire. Il est capable de pouvoir accomplir quelque chose qui s'appelle impossible dans votre vocabulaire. Lorsque Dieu se permet de le prononcer de sa bouche, c'est que du moment où Dieu le prononce, il rend la chose directement possible dans le monde dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire qu'il définit des nouveaux principes qui vont rendre la chose beaucoup plus palpable et réelle dans notre vie. Et voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur. Et moi, tout ce que je cherche dans la marche avec Dieu, c'est d'entendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu me dit au sujet de telle ou telle autre situation ? Lorsque j'entends Dieu, tout le reste, ce n'est plus mon problème. Je l'ai entendu sur mon parcours. A plus d'une fois, Dieu me parlait sur un certain nombre de choses. Tout à l'heure, le pasteur faisait allusion à quelque chose dont j'ai entendu Dieu parler il y a des années passées. Dieu m'a dit, tu seras dans le monde entier à cause de mon nom. Même si je n'avais pas encore réalisé ce que cela signifiait et comment cela pourrait-il se passer, se faire. Ce dont je me souviens, c'est que j'ai reçu cette parole alors qu'on était sur les bancs, en train de prier au moment des retraites. Et Dieu a lancé cette parole-là et j'ai gardé la parole avec moi. Jusqu'au jour où j'ai vu cela commencer à se manifester. L'impossible peut devenir possible. Dieu peut permettre à ceux que vous enfantez quelque chose qui est impossible. Il peut le faire. Mais il y a des principes, il y a des lois, il y a des règles. Il y a des choses dont vous devez avoir à cœur, que vous pouvez découvrir comme des grands secrets. Pourquoi je les appelle secrets ? Simplement parce que ces choses peuvent être sous l'ignorance de plus d'une personne. Rappelez-vous, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et il dit, périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et Dieu rattache la mort à l'ignorance. Cela veut dire que celui qui est ignorant n'est pas loin de celui qui est mort. Et mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et ces choses sont à l'insu de beaucoup de gens. Et qui font, depuis des années, ils font des tours et partout. Ils font n'importe quoi et n'importe, ils vont dans n'importe quel sens. Et ne trouvant pas de solution à leurs problèmes. Parce que jamais ils n'ont cherché à écouter Dieu et à comprendre et à connaître ces choses. Elles sont secrètes parce que c'est Dieu et c'est avec Dieu qu'on les découvre. Il y a certaines choses, lorsque vous allez les découvrir, vous allez vous rendre compte que vous avez passé inutilement tout votre temps. Il y a des gens qui ont défini les principes de vie où au début de l'année, il faut un très bon plan de l'année. Bien aimé, lorsque vous prévoyez, vous planifiez, premier point, deuxième, troisième point. Malheureusement, vous pouvez planifier comme ça, sans planifier le Saint-Esprit. Parce que du reste, même si vous le voulez, vous ne pouvez jamais le planifier. Il est totalement imprévisible et il peut intervenir à n'importe quel moment de votre vie et changer le cours de votre histoire. Il y a des gens qui viennent avec des principes humains pour assurer la réussite de l'année. Il faut commencer l'année avec un budget, il faut bien tracer les choses et lorsqu'on arrive à la fin de l'année, on fait une évaluation. Bien aimé, ce ne sont pas ces principes-là qui font réussir la vie, jamais. Parce que lorsque vous planifiez, il y a un Dieu au ciel qui voit tout et qui fait concourir les choses en faveur de ceux qui les connaissent. Voilà pourquoi vous devez aussi avoir la possibilité de laisser à Dieu la place de travailler en votre faveur. Il y a un moment de votre vie où vous serez obligé de pouvoir fournir le moindre effort. Mais il y a d'autres moments où Dieu lui-même prendra les choses en charge. Mais laissez-moi vous dire, lorsque Dieu agit par la grâce dans notre vie, cela ne signifie pas que le Seigneur supprime les efforts. Non, la grâce, l'opération de Dieu par la grâce signifie simplement que Dieu transforme les efforts de l'obligation à une nécessité. C'est-à-dire que Dieu vous promet un emploi, mais il ne voudrait pas que vous soyez dans votre lit tous les jours sans pouvoir vous lever à aller chercher l'emploi. La grâce de Dieu peut vous atteindre là-bas pour vous donner la capacité de vous lever à aller chercher. Il est traduit cela, la grâce est là, mais il est traduit d'une obligation à une nécessité. Il ne voudrait plus que ce soit pour vous quelque chose de si pesant. Voilà pourquoi il voudrait que nous puissions avoir son joug qui est léger et doux. Et là, il agit par la grâce, il est capable de pouvoir faire des grandes choses. Certaines personnes disent, non, moi c'est la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu, mais avec moindre effort. Et c'est comme ça qu'il agit. Et alors, il y a quelques principes. Et le texte que nous avons lu dans Samuel nous parle d'un homme du nom de Saül. Cet homme est sorti de la maison de son père à la recherche des annaises. Alors qu'il partait, il est allé avec son serviteur. Ils ont cherché partout, ils n'ont pas trouvé les annaises. J'aime quand vous lisez ce texte en entier. Vous allez voir, ils sont arrivés à un endroit qui s'appelle Tchouf. Quelqu'un dit avec moi Tchouf. Ils arrivent à cet endroit. Bien aimé, Tchouf, c'est le lieu où nous arrivons le plus souvent, nous tous. C'est à cet endroit qu'il y a la résolution de soit de continuer ou de reculer. C'est à cet endroit où on décide soit de foncer ou de faire demi-tour. C'est l'endroit de la décision, c'est l'endroit où on doit faire un choix. Lorsqu'on a cherché seul à un moment donné, on est limité. C'est à Tchouf qu'on s'arrête pour pouvoir se poser des questions. Si faut-il continuer ou rentrer. Ils y sont arrivés alors qu'ils parlaient avec les serviteurs. Ils disent, nous avons cherché, on n'a rien trouvé, rentrons. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Et si quelqu'un pouvait comprendre ces choses, Il comprendra qu'il a retenu longtemps sa vie inutilement dans des choses Parce qu'il n'a jamais voulu connaître ces choses. Il avait à ses côtés un homme. Et cet homme a dit, non, allons parce qu'ici il y a un prophète. Il y a un voyant. C'est lui-là lorsqu'il dit quelque chose, cela arrive. Combien j'aimerais que le Seigneur m'aide à voir des hommes et des femmes Qui soient capables de nous orienter lorsque nous sommes faibles au niveau de Tchouf. Lorsque la résolution, le temps de pouvoir prendre une décision arrive. Lorsque même il est possible de prendre une décision qui peut nous amener à la mort. Que quelqu'un vienne nous rélever pour nous dire, voilà le chemin. Voilà le chemin. Et cet homme lui dit, non, allons-y. Et la deuxième chose, lui qui était le maître, il va se trouver bréduit. Il va dire, nous n'avons rien avec lequel on peut se présenter devant le prophète. Parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas se présenter devant l'homme de Dieu même vide. Mais cet homme aussi se présente pour lui dire, j'ai quelque chose avec moi. Y a-t-il des gens qui soient capables de pouvoir nous aider. A pouvoir aller loin avec Dieu. Atteindre, à enfronter l'impossible parce qu'ils sont à nos côtés. Mais tout dépend du choix des partenaires que nous faisons. Comment faisons-nous le choix de nos partenaires ? C'est cela qui est plus important. Et lorsque il a acquiescé à cette parole, ils se sont mis ensemble. Alors qu'ils partaient, ils ont rencontré le prophète lui-même. Et lorsque le prophète vient, et voilà comment Dieu fait concourir les choses. La personne qu'ils vont à la rencontre, c'est directement le prophète lui-même. Et il va demander, est-ce que vous pouvez nous aider à trouver le voyant ? Où se trouve le voyant ici ? Il dit, c'est bien moi-même. Et dans leur entretien, Dieu l'avait déjà averti que demain je t'enverrai quelqu'un. Et lorsqu'il a vu, Dieu lui dit, voici celui dont je te parlais. Bien aimé, lorsque Samuel avançait, il avançait avec l'idée de rechercher les années perdues. Alors que dans cela, il y avait quelque chose de caché qui lui était impossible. Voilà lorsque, on va lui parler, il va dire, mais qui suis-je ? Je suis tout petit de la petite tribu de Benjamin, moi. Parce que ce qu'il faisait face à ces moments-là, c'était quelque chose d'impossible. C'est comme vous et moi aujourd'hui, vous vous posez des questions et nous nous posons des questions. Ce qui est impossible, c'est ce que Dieu amène à notre connaissance en termes de promesses. Mais je voudrais dire à quelqu'un, cela ne dépend pas de la taille de ce que le Seigneur vous a dit, mais cela dépend de l'obéissance de votre cœur à ce que le Seigneur a dit. Qu'est-ce que Dieu vous a dit ? Et nous connaissons bien comment Saül est passé à la tête du peuple de Dieu. Parce que Dieu l'a identifié là où il était. Bien aimé, si vous voulez aller très loin, enfanter la royauté, enfanter quelque chose d'impossible, enfanter quelque chose de très grand, que vous avez dans votre esprit, il peut s'agir d'un grand projet dont vous voulez voir la manifestation. Cela peut être aussi de l'enfantement physique. Quelqu'un qui depuis des années est en train d'attendre, et il soupire derrière le Seigneur pour avoir des enfants. Si vous voulez ces choses, il y a un parcours, il y a une voie à suivre. Il y a un parcours. Et dans ce parcours, il y a quelques points, si vous voulez quelques principes, que j'appelle les secrets. Et le tout premier, bien aimé, c'est la mort en soi. La mort en soi, c'est mourir quand ça se concerne le péché. Bien aimé, vous savez, si vous voulez être capable de pouvoir enfronter des choses, laissez-moi vous transporter un tout petit peu dans les domaines botaniques. Là où on peut observer ce qui est possible pour une plante ou une espèce végétale de pouvoir croître et enfanter. Il y a plusieurs conditions qui sont là. Parmi les conditions, le Seigneur lui-même, dans Jean 12, 24, a dit ceci. Si un grain de blé qui est tombé ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il peut porter beaucoup. Bien aimé, la mort en soi est très indispensable pour être capable de pouvoir enfanter. Bien aimé, vous n'allez pas enfanter par vos simples discours. Vous pouvez beau crier, c'est bien, vous pouvez prophétiser. Mais bien aimé, si vous ne mourrez pas en vous-même, il n'y a pas possibilité que vous puissiez enfanter. Mourir en soi va devoir vous amener à une dimension d'être capable de pouvoir enfanter. Mais mourir quand on se concerne le péché. Êtes-vous sûr que vous avez crucifié vos péchés d'autrefois ? Jésus l'a fait à la croix. Mais il veut que nous puissions mener la vie. Qui lui donne toute la gloire. Qui honore le Seigneur. Voulez-vous obtenir les choses qui viennent de Dieu ? Soyez capable de mourir en vous-même. Vous êtes trop présent et trop apparent que cela ne vous donne pas la possibilité de pouvoir croître et de pouvoir enfanter. Bien aimé, laissez-moi vous dire. Aussi longtemps qu'un noyau d'une mangue restera présent, il n'y aura jamais une plante qui s'appelle manguier. On ne peut jamais avoir les noyaux d'une mangue et les manguiers en même temps. Il faut que l'un disparaisse. Et donc le noyau doit disparaître pour qu'on voit le manguier. Je n'ai jamais vu quelqu'un me dire, voici le noyau, voici ce manguier et son noyau est là. Ça n'existe pas. Il faut que le noyau disparaisse pour qu'un jour on voit un manguier. Bien aimé, vous devez mourir en vous. Il y a quelque chose qui doit mourir en vous. Si des choses que vous voulez obtenir de Dieu sont des natures à vous venir par vos mérites, des choses que vous méritez en vous-même, faites beaucoup attention. Parce que Dieu, dans le principe de reproduction, il n'est pas forcément obligé de passer par les mérites. Il peut passer par la grâce en supprimant les mérites, mais en vous faisant accéder à certaines choses par la grâce et par la faveur. Mourez en vous. Mourir en soi, c'est avoir une intimité avec Jésus à la croix. S'identifier à Jésus à la croix. C'est naître de nouveau et être une nouvelle personne. Êtes-vous devenu une nouvelle personne? Ou vous criez parce que les gens vous ont dit dans notre église, quand vous venez vous prier, vous allez voir telle chose venir comme si Dieu le faisait par la magie. Non, il y a un parcours. Une plante qui veut pousser doit commencer, dès par sa sémence, à mourir d'abord avant de pousser. Si les choses qui sont encore en vous, vous êtes attaché à certaines choses qui doivent mourir et qui restent encore en vous, bien aimé, vous perdez tout votre temps en étant ici. Parce que ce que Dieu cherche, il veut d'abord donner la vie éternelle avant de donner le matériel qui va avec. L'inverse n'est pas possible parce que ça va vous engloutir, ça va vous détruire. Dieu veut être sûr que vous avez trouvé l'essentiel. Et l'essentiel c'est la vie éternelle. N'est-il pas écrit, cherchez premièrement le royaume et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus tout. Cherchons d'abord les seigneurs. Est-ce que notre cœur, alors que nous approchons de lui ce matin, est-il sincère et conforme à la parole de Dieu? Conforme au travail que Jésus Christ a fait à la croix? Êtes-vous sauvé, avez-vous l'assurance d'être sauvé par les sacrifices de Jésus Christ à la croix? Comment on entre dans cela? C'est en acceptant Jésus dans sa vie comme son Seigneur et sauveur. Et d'autres personnes banalisent. Ils vont jusqu'à dire, je suis à l'église depuis longtemps. Quand vous posez la question à quelqu'un, qu'est-ce qui vous donne l'assurance d'être enfant de Dieu? Il vous dit, je suis né d'une famille chrétienne. Et lorsqu'il se met à décrire ce qu'il appelle famille chrétienne, bien aimé laissez-moi vous dire, s'il n'y a pas une expérience personnelle avec Jésus, S'il n'y a pas cette expérience-là, vous perdez tout votre temps. Vous avez besoin de faire votre expérience personnelle avec Jésus Christ. Mourir quant à ce qui concerne la vie du péché. N'êtes-vous pas encore attaché à des compromis? La Bible dit, celui qui naît de Dieu ne pêche plus. Le verbe est conjugué au temps présent. Ce qui veut dire en réalité, ce qui traduit la pensée de l'habitude. Celui qui naît de Dieu ne fait plus et ne commet pas de péché par habitude. Voilà pourquoi la Bible dit, chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si je suis né de Dieu, né de nouveau, il peut arriver que quelqu'un puisse connaître une chute à un moment donné de sa vie. Mais le poème avec Dieu, ce n'est pas là où vous êtes tombé, mais c'est votre attitude après le péché. Bien aimé, vous savez, le poème ce n'est pas forcément le péché. Parce qu'il n'y a aucun homme qui ira en enfer parce qu'il a péché, mais les hommes iront en enfer pour avoir refusé la solution du péché qui est Jésus. Il dit, mon juste tombe et il se relève. Il y en a qui sont tombés depuis qu'ils sont restés là-bas. Il y a un frère, on racontait l'histoire, qui est tombé, qui tombe à tout moment. Et puis il dit, à force de tomber, de se relever, je suis fatigué. Il est resté carrément là. Tomber pour des bons. Bien aimé, si vous êtes tombé quelque part, souvenez-vous d'où vous êtes tombé. Et relevez-vous et continuez la marche avec le Seigneur. Il y a point d'enfantement si les choses n'ont pas commencé à ce niveau-là. La paix avec Jésus-Christ. Être sûr. Bien aimé, c'est ça qui donne l'assurance. Qu'en étant ici comme nous ne connaissons pas l'heure, le Seigneur peut revenir et il s'en va avec nous. Un jour, je priais à plus d'une fois. J'ai prié, j'ai cherché le Seigneur. Par plus d'une fois, Dieu s'est révélé à moi et il m'a dit clairement. J'ai dit, Seigneur, quel est le message que j'amènerai au monde? Il m'a dit ceci. Dans la nuit, j'ai vu, j'ai eu une vision. Et j'ai vu une scène bizarre, je ne peux jamais, ça m'a vraiment effrayé. J'étais là, je regardais et Dieu m'a dit de prêcher sur ces choses. C'était juste l'enlèvement qu'il m'a montré. Pour dire qu'il y en a plusieurs qui seront surpris et qui seront restés. Avec leur bien, avec leur voiture, avec leur maison. Bien aimé, ces choses n'impressionnent jamais Dieu. Dieu a besoin de votre cœur. Mourez quand ça se concerne le péché. C'est alors qu'on peut être en mesure de pouvoir vous reproduire. Ça c'est le principe et le secret. Comment peut-on mourir en soi? Bien aimé, il n'est pas possible que vous soyez très au courant d'un péché qui hante votre vie tous les jours et de continuer toujours à foncer et même à venir à l'église. Vous vous faites du mal à vous-même. Si vous êtes assis sur un péché. Quelqu'un qui sait et qui s'est attaché à un homme qui est à autrui. Et qui vit dans ça. Et qui trouve un plaisir dans cela. Et en même temps dit, Seigneur je veux que tu me donnes pour moi-même. Le jour où tu me donneras pour moi, je vais lâcher. Bien aimé, vous devez apprendre à vous débarrasser de ce qui vous vient de vous-même. Pour être en mesure de posséder ce qui vous vient de Dieu. Tant que vous serez toujours en train de tenir ce qui vous vient de vous, il n'y a rien pour vous-même. Mourez et que cette chose meure. Et c'est alors que vous verrez le processus de la reproduction et d'enfantement commencer. Le deuxième principe, c'est le principe de la qualité des sémences. Bien aimé, les principes de la qualité des sémences fondent, se fondent sur le principe que Dieu a donné de la sémaille et la moisson dans Genèse 8, le verset 22. Dieu dit, tant que la terre subsistera. Alors que Noé a présenté à Dieu son holocauste, Dieu a fait cette déclaration. Il dit, tant que la terre subsistera, les sémailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Et dans Jérémie, il dit, l'alliance que j'ai faite avec la maison d'Israël est comme l'alliance que j'ai faite avec les jours et la nuit. C'est-à-dire, tant que la terre subsistera, celui qui sème quelque chose va devoir le moissonner. Et dans Galaties 7 à 8, il dit, « Tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. » Ça veut dire que vous pouvez s'aimer, mais tout dépend de la qualité de ce que vous avez sémé. Bien-aimé, tout peut enfanter, même le mal peut enfanter. Mais le problème, c'est que ce dont vous donnez naissance dépend de la qualité de la sémence. Dans Psaume 7, le verset 15, il dit, « C'est lui le méchant qui conçoit le mal n'enfante que le néant. » Bien-aimé, il y en a plusieurs qui ont fourni beaucoup d'efforts, qui ont fait beaucoup de choses, mais la qualité de la sémence est aussi indispensable. Quelqu'un vient avec son argent qu'il prend de la fraude et dans n'importe quoi, il met et il dit, « Je suis en train de s'aimer. » Il faut vous questionner sur la qualité de ce que vous êtes en train de mettre dans le tronc. C'est ça qui est très important à savoir. N'est-il pas écrit dans Romains 11, « Lorsque la sémence est sainte, la masse l'est aussi. » Si les racines sont saintes, les branches les serront aussi. Bien-aimé, faisons attention à la sémence, à la qualité de la sémence. Quelle est la sémence que nous présentons ? Quelle est la qualité de notre vie ? Bien-aimé, nous produirons dans la mesure de la qualité de notre existence. Il y en a plusieurs, malheureusement, qui produisent très mal parce qu'ils sont de mauvaise qualité. Et ce matin, le Seigneur nous accorde des grâces. Si seulement vous pouvez vous approcher de lui, il est capable de changer votre histoire. Voilà pourquoi vous pouvez enfanter du néant. Je voudrais déjà, au début de l'année, vous parler de ces choses parce que toute cette année, nous serons autour de ce thème d'enfantement mais que nous comprenions déjà le fondement, la base. Bien-aimé, si vous oubliez tout, vous oubliez toutes les confessions à faire, n'oubliez jamais ceci. Car Dieu est dans la marche avec lui. Il voudrait que nous soyons beaucoup plus conscients de nos obligations que nous pouvons l'être, de nos droits. Parce que le droit, ça nous vient de Dieu et Dieu ne mentira jamais. C'est dont nous avons droit. Il nous le donnera lorsque le temps sera arrivé. Mais si nous sommes ignorants de nos obligations, cela va constituer un blocage qui nous empêche de pouvoir accéder à ces droits. et ces choses sont très importantes à savoir. La sémence, la qualité de la sémence. La troisième chose, bien-aimé, c'est le principe de bâtir l'alliance. Le principe d'alliance. Bien-aimé, il est très indispensable. Lorsque vous lisez l'histoire de cet homme, Samuel, ils sont arrivés à cet endroit parce qu'il avait quelqu'un à ses côtés. Il avait un serviteur. L'alliance peut se bâtir avec Dieu et le partenariat avec les hommes. Sachez-le très bien. L'alliance avec Dieu et le partenariat avec les hommes. C'est ici où nous voyons la force de la réussite de quelque chose. Bien-aimé, même une plante pour pousser, elle ne suffit pas à elle seule. Elle a besoin de quelqu'un qui vienne arroser. Et si ce n'est pas quelqu'un qui arrose, c'est Dieu qui fait tomber sa plouille. Voilà pourquoi nous avons besoin de maintenir le contact. Écoutez-moi très bien. Un fleuve, quelle que soit sa grandeur, pour peu qu'il coupe le contact avec la source, tarie. Et la source, c'est Dieu. Et lorsque le contact avec la source est coupé, c'est fini. Bien-aimé, dans l'alliance avec Dieu, Dieu nous montre la manière de marcher dans cette alliance qui nous amène à pouvoir enfanter. Mais nous avons aussi besoin de développer des partenariats efficaces, mais avec des bonnes personnes. Ceci me rappelle toujours dans deux chroniques, le chapitre 18, le verset 1. Un roi du nom de Josaphat qui a succédé à son père, Assa, à la quatrième année du reine du roi Akab, il avait régné pendant 25 ans, alors qu'il avait l'âge de 35 ans lorsqu'il est rentré en reine. Ce roi, la Bible dit, il a évolué. C'est lui qui a mis terme au haut lieu et toutes formes de choses, de cultes à Satan, à Bahal. Mais, il avait péché contre Dieu sur quelque chose qui a irrité le Seigneur. Ce quoi? C'est qu'il est allé en alliance avec Akab. Et cela a déplu à Dieu. Dans deux chroniques, lorsque vous lisez au chapitre 19, vous allez voir ça au verset 9, il est allé au verset 2, il est allé en alliance et lorsque il revenait de là, l'homme de Dieu lui a dit, doit-on secourir le méchant? Parce que tu l'as fait, Dieu est irrité contre toi. Bien aimé, parfois nous faisons des alliances avec des personnes qui ne pouvaient pas être en alliance avec nous. Plusieurs sont rentrés dans des alliances contre nature au nom de vouloir progresser, au nom des connexions pour réussir. Faites beaucoup attention bien aimé, on n'entre pas en alliance avec n'importe qui. Les alliances nous amènent dans des rencontres. Laissez-moi vous dire une rencontre ne vaut rien en elle-même si ce n'est la qualité de la personne que vous avez rencontrée. La valeur de la rencontre ne se trouve pas en elle-même mais dans la qualité de la personne que vous avez rencontrée. Si vous rencontrez une mauvaise personne, il détruira toute votre vie. Voilà pourquoi vous devez faire beaucoup attention. Josaphat, heureusement pour lui, et Dieu dit par son serviteur, à cause de ce que tu as fait de bien, tu as renversé des hauts lieux et toutes formes de choses, que Dieu, Dieu l'a arraché du champ de combat, de bataille, et Akab y est décédé. pourquoi? Parce qu'il avait déjà fait certaines choses mais Dieu était quand même irrité pour le fait d'avoir bâti l'alliance avec Akab. Bien-aimé, voyez-vous en vous-même avec qui avez-vous bâti l'alliance? Le partenariat. Il peut s'agir aussi d'un problème de mariage. Aujourd'hui, vous allez voir certaines personnes, vous savez, lorsque le mariage c'est un fait significatif dans la destinée de quelqu'un, vous pouvez détruire votre destinée et vous prédisposer à aller en enfer parce que vous êtes mal marié. Il faut faire attention de ne se marier pas avec n'importe qui parce que le mariage c'est une alliance de vie. C'est un partenariat de toute la vie et on n'arrête pas un partenariat de vie comme on veut parce que c'est une alliance de sang et vous devez faire beaucoup attention. on ne choisit pas n'importe qui. Voilà pourquoi ce n'est pas simplement par le conseil de quelqu'un qui s'élève comme ça qui trouve toi et l'autre je sens que ça va bien alors allez de l'avant. Non. Bien aimé, prenez votre temps et cherchez le Seigneur en profondeur. Vous pouvez détruire toute votre vie. Il y a des gens et des femmes des hommes et des femmes qui ont des idées qui peuvent vous noyer dans votre parcours et dans votre destinée. Retenez lorsque deux personnes se mettent ensemble un homme et une femme leur destinée ne s'efface pas mais elles se mettent côte à côte pour pouvoir s'accomplir selon que Dieu le voulait pour l'un et l'autre. Mais si vous êtes mal attaché l'un peut influencer négativement la destinée de l'autre. Et à la fin vous ratez votre éternité. Faisons beaucoup attention. Voilà pourquoi c'est un couple qui n'enfante pas qu'il s'agisse sur le plan physique ou même sur le plan spirituel ou même dans les affaires. Pourquoi? Parce que chaque fois vous avez en tête l'idée de faire quelque chose il y a un mauvais conseil qui vient et qui détruit tout. Partenariat. Et il avait un homme à ses côtés qui pouvait dire non allons consulter le voyant qui est tout autour ici. et au-delà de tout il a rendu disponible ceux avec lesquels rencontrer le prophète. Avez-vous choisi de trouver quelqu'un qui vous aide dans ce sens-là sinon c'est à vous de voir. Mais le Seigneur veut que nous maintenions l'alliance avec lui. L'alliance avec Dieu c'est lui qui rentre en partenariat avec un homme sans commencer par alliance avec Dieu choisit très mal ses partenaires. parce que le partenaire de vie on ne le choisit pas comme on veut. Et encore laissez-moi vous dire souvent nous dans notre manière des hommes de chercher les hommes de partenariat nous voyons toujours les gens qui peuvent nous dire des belles paroles et des bonnes choses. Alors que ça peut dans le plan de Dieu être quelqu'un qui vous fera entendre des paroles compliquées comme Penina à côté de Anne vous avez besoin de ce genre de personnes pour que Samuel puisse être enfanté vous avez besoin d'une Penina à côté de Anne mais ça il faut le discernement pour pouvoir le comprendre qui peut être à mes côtés ne choisissez pas comme vous voulez je bénis le Seigneur je rends gloire à Dieu je me suis je me suis mis dans quelque chose et je bénis Dieu pour l'homme qu'il a placé sur nous le passé c'est un bé cet homme qui n'est pas trop attaché à des choses élevées bien que le Seigneur les lève et nous faisons d'autant plus attention à nous-mêmes même dans le partenariat que nous avons vous savez surtout dans le ministère il y a beaucoup de pièges vous avez toujours des hommes qui semblent être très élevés et qui sont capables de pouvoir si déjà dans votre esprit vous sentez que c'est tel homme qui peut être en mesure de vous propulser vous avez fait fausse route parce que c'est Dieu qui est capable de faire ce genre de choses et qu'est-ce que nous voulons souvent nous voulons que ce que cet homme est je le devienne un peu plus que lui mais toi tu n'es pas appelé comme lui tu n'as pas la même provision que lui et c'est là qu'il y a beaucoup de choses et c'est pourquoi vous allez voir certaines personnes se faire rébaptiser à Jérusalem il y a certaines personnes qui acceptent des choses inacceptables parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qui désormais devient un père pour lui oubliant tout ce père avec une nouvelle orientation qui va la mener à la mort bien mais faisons attention comme les jeunes prophètes qui a écouté le vieux prophète écoutons Dieu servons le Seigneur partenariat quatrième chose la restauration ou le rétablissement de l'hôtel de Dieu dans notre vie dans le juge au chapitre 6 26 à 28 lorsque Dieu s'est rencontré avec Gédéon Dieu lui dit d'aller détruire les hôtels de Bahal de son père il est venu il a détruit et au même endroit Dieu a ordonné à ce que l'hôtel de Dieu soit rebâti en cet endroit là et pour maintenant faire le sacrifice il devait se servir du bois qui a été brisé pour pouvoir faire l'hôtel de Dieu du feu donc voilà bien aimé les mêmes choses que vous avez bâti comme l'hôtel dans vos vies doivent être détruites pour bâtir l'hôtel de Dieu dans nos familles dans nos vies à nous bien aimé il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse avoir le nom de Jorubal ainsi pour dire si Bahal est Dieu qui se défend de lui-même bien aimé je veux que des choses qui ont pris la place de Dieu puissent tomber dans ma vie que rien que Dieu le culte véritable de Dieu soit instauré en moi la véritable adoration de Dieu selon Jean 4 le verset 20 à 24 il est dit Dieu cherche les vrais adorateurs ceux qui l'adorent en esprit et en vérité ce ne sont pas les adorateurs de bouche Jésus Christ disait Esaïne avait-il pas raison lorsqu'il disait que ce peuple m'honore d'élèves et que son coeur est éloigné de moi la vraie adoration n'est plus du fond de notre coeur la restauration de cette adoration le culte véritable de Dieu n'est pas dans notre coeur Dieu n'est pas adoré en français moins encore en anglais il est adoré en esprit et en vérité il y a des gens qui veulent intimider Seigneur je ne voudrais pas naître pour ne pas disparaître tout ça c'est très bien une très belle succession de phrases mais ça ne peut rien influencer dans le coeur de Dieu si votre propre coeur n'est pas à genoux devant Dieu parce que la vraie adoration amène le coeur à genoux devant Dieu ce qui devient comme des barantins Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses mais Dieu cherche celui dont le coeur est attaché à lui et tourné à lui n'est-il pas écrit dans deux chroniques 16 le verset 9 il dit il tourne ses regards sur toute la terre pour secourir tout ce dont le coeur tout entier est à lui Dieu laissez-moi le dire ça peut vous décevoir mais c'est la vérité Dieu n'a pas besoin de la première place de notre vie mais il a besoin de toute la place de notre vie il veut être et faire le plein de notre vie et c'est ça qui est plus important l'adoration de Dieu doit être au centre de tout ce que nous faisons bien aimé que le Seigneur nous aide dans cette marche et la cinquième chose c'est le principe de profondeur la profondeur la profondeur bien aimé la profondeur dans ce que nous faisons et cette profondeur va dans tous les domaines dans tous les domaines dans Luc 5 alors que Pierre et les autres étaient en train de pécher ils n'ont pas trouvé et Jésus Christ est venu il leur dit n'avez-vous rien trouvé ils ont dit rien toute la nuit et il dit avance en eau profonde et jette le filet bien aimé c'est en eau profonde qu'il s'est passé un grand miracle c'est en eau profonde que l'on peut être en mesure de pouvoir enfanter c'est en eau profondeur